... Ralentissement, bouchons, si vous êtes un usager de l'autoroute de l'Ouest, vous avez peut-être été victime de ces encombrements à la hauteur de Morinvilliers sur le viaduc de la Moldre. Les raisons de tous ces bouchons sont relativement simples et complexes à la fois. Simple parce qu'il s'agit de travaux d'entretien de ce viaduc, mais également complexe car il faut soulever ce viaduc de la Moldre de 5 cm Or, l'autoroute de l'Ouest est l'un des axes les plus fréquentés de France et la circulation ne peut pas être interrompue. D'autre part, le viaduc surplombe une voie ferrée et une rivière classée. Voici maintenant les explications détaillées du responsable des ouvrages d'art à la SAPN, Benoît Texier. Nous sommes en train de réaliser des travaux sur le viaduc de la Moldre. C'est un ouvrage qui a plus de 40 ans, qui nécessite un entretien conséquent et pourquoi maintenant parce qu'on a tellement de contraintes vis-à-vis des voies SNCF, c'est la ligne Paris-Le Havre qui passe en dessous, des contraintes vis-à-vis de nos clients usagés sur l'autoroute A13 que c'est la meilleure période pour réaliser ces travaux-là. En effectif de pointe, on est entre 50 et 60 personnes travaillant jour et nuit puisque effectivement nous travaillons par période sur le dessus du tablier mais on travaille énormément sur le dessous du tablier. Donc d'un point de vue visuel, effectivement on peut avoir l'impression qu'il n'y ait pas énormément de monde à travailler sur le dessous mais on travaille sur le dessous du tablier. En dessous, nous préparons tout ce qui est vérinage, nous préparons tout le ferraillage pour refaire les appareils d'appui. Nous avons mis en place tout un système de protection vis-à-vis des voies SNCF. Tout d'abord, nous allons soulever l'ouvrage de 5 cm. Nous allons créer des alettes de continuité au niveau du tablier de l'ouvrage, refaire l'étanchéité, refaire les enrobés et tout ça dans un laps de temps qui est très court. Normalement, au 30 juin, on aura terminé les travaux sur le dessus du tablier donc la circulation sera remise en configuration initiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !